Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle. En ce vendredi, c'est janvier. La remise des conditions de paix des alliés à la délégation hongroise a eu lieu hier après-midi au ministère des Affaires étrangères. La cérémonie a été réduite à une formalité. Le comte Aponi ne devant prononcer que demain le discours que les représentants des puissants ennemis nous ont accoutumés d'entendre le jour même où ils reçoivent le traité proposé à leur signature. Le comte Aponi arrive avec ses principaux collaborateurs en automobile, accompagnés par le colonel Henri. M. Clemenceau prononça d'un ton net et impérieux la petite allocution suivante. Messieurs, les délégués de l'état hongrois, le secrétaire général de la conférence de la paix, va vous remettre le texte des conditions de paix des alliés. Vous avez 15 jours pour présenter vos observations. Nous avons reçu la lettre de M. le comte Aponi, dans laquelle il exprime le désir d'exposer à la conférence la situation du gouvernement. A l'unanimité, la conférence a décidé de l'entendre, à la condition, conformément au précédent, que cet exposé ne sera suivi d'aucune discussion. Si vous le voulez bien, la conférence aura l'honneur de vous entendre demain. D'une façon générale, le traité imposé à la Hongrie ressemble beaucoup à celui qui a été conclu avec l'Autriche. Les clauses militaires, financières et économiques sont presque identiques, ainsi que celles concernant la protection des minorités. L'état hongrois est réduit de 320 000 km² à 80 000. Il ne pourra entretenir qu'une armée de 30 000 hommes. Le gouvernement de Budapest doit renoncer à tous ses droits sur les territoires attribués aux nations voisines et particulièrement sur la ville de Furne. Il devra s'engager à n'imposer aucune taxe restrictive aux exportations alimentaires destinées à l'Autriche, jusqu'à concurrence d'une certaine quantité que fixera la Commission interalliée des réparations. C'était le JT du siècle, la faune de notre histoire.